L'anonyme de la construction du pont Riviera-Marcoury et M. François Sacco, directeur général de la société concessionnaire du pont Riviera-Marcoury, avait organisé des ateliers de formation à l'endroit de tous ses travailleurs. Quand un compagnon vient d'abord sur le chantier, il passe à l'induction. L'induction, on lui explique comment ça fonctionne sur le chantier. On lui explique les règles de sécurité. Oui, il faut passer, ce qu'il faut faire, on ne boit pas, on ne consomme pas l'alcool, la drogue, ainsi de suite. Donc après l'induction, on équipe l'ouvrier, le compagnon, le casque, le gilet, la chaussure de sécurité, les gants, les broussons d'oreilles, les EPI de protection. J'ai acquis une grande expérience parce qu'au niveau de la Côte d'Ivoire, nous ne travaillons pas avec ce genre de matériel. On travaille avec du matériel sophistiqué qui a vraiment une grande précision. Ce n'est pas nos matériels qu'on utilise en Côte d'Ivoire ici. Donc c'est une grande expérience pour moi de travailler avec de grands chefs. On arrive sur le lieu avec la pompe, on se stabilise, c'est-à-dire on sort les pieds de la pompe, tout et après on lève les mains, il y a la toupie qui vient, qui donne le béton, comme là, qui donne le béton et moi je fais couler le béton. Et après tout, quand c'est fini, on va au lavage. Parmi les travailleurs, il y a des jeunes ingénieurs ivoiriens diplômés de l'École supérieure des travaux publics de Yamsoukro, ESTP et d'autres grandes écoles d'Abidjan. Ils participent activement aux travaux de construction du pont et assure des responsabilités. Ces chefs d'entreprise ont aussi favorisé le système d'adéquation, formation-emploi et transfert de compétences. M. Jiménez et Sacco nous expliquent comment ces jeunes ingénieurs et techniciens ont été recrutés. Nous nous sommes rapprochés de l'ISTP à Yamsoukro, l'École des ingénieurs des travaux publics, pour réaliser une convention, une convention pour prendre des jeunes ingénieurs sortis de soit deuxième année ou soit de troisième année, pour qu'ils aient une appréciation de la vie d'un grand chantier, pour comprendre toute l'organisation d'une société de niveau mondial. Donc ce sont environ entre 15 à 20 personnes. Nous les avons dispatchés sur différentes activités. Des activités de construction pure, des activités de bureaux d'études, méthodes. Et c'est des périodes qui peuvent s'étaler entre trois et six mois. La convention établit que ces jeunes ingénieurs ont un niveau de salaire minimum. Et cette convention la fixe d'une manière contractuelle. La compréhension, ils l'avaient, la volonté, ils l'avaient. Et c'est ça qui a été une réussite aujourd'hui avec ces jeunes. C'est qu'ils étaient vraiment très motivés, très intéressés. Et voilà, donc on est très fiers du travail qu'on a fait avec eux. Et je pense qu'eux-mêmes seront très fiers après la fin du chantier de ce qu'ils auront réalisé ici. Ça fait 22 mois que je suis ici sur le chantier en tant que conductrice des travaux. J'ai commencé d'abord par l'installation du chantier ici. Je me suis occupée de tout ce qui est construction mécanique, métallique et les autres ouvrages annexes à la zone ripache. Ensuite, j'ai été conductrice des travaux de l'ouvrage d'un numéro 1. C'est un pont d'âle en béton armé de 20 mètres fois 15 mètres de long. Et actuellement, je suis conductrice des travaux aux chevêtres. Les chevêtres, ce sont des sortes de trapèzes qui vont répartir les charges entre les caissons et les fondations pour fondir sur les pieux. Ce projet m'a permis d'enrichir mes connaissances. Là, ça me permet d'avoir vraiment un bon CV. Et je pense que dans l'avenir, il y aurait encore de plus grosses opportunités à voir l'expérience que j'ai acquise ici. Sur le VGE, les travaux qu'on réalise là-bas, il y a les travaux de pieux, de semelles, de piles et de tabliers. Précisément, moi, je me suis occupé pour la première fois des pieux en tant que stagiaire. Et j'ai été responsable de la fondation au VGE. Actuellement, nous avons fini 160 pieux. On a fini la fondation du VGE et maintenant, je m'occupe des semelles et des piles. C'est rare de voir en Côte d'Ivoire qu'on construit des ouvrages chaque année. Et c'est vraiment exceptionnel pour un ingénieur comme moi de travailler sur le VGE qui me permet de pouvoir voir comment on construit un ouvrage, quelles sont les complexités, quelles sont les réalités du chantier et s'adapter aux travaux. La démarche d'entreprise par l'ESTP est bonne et enrichissante pour ces jeunes qui sont des témoins actifs de cet événement, mais également une bonne expérience pour leur carrière. Je dis à mes enfants que j'ai participé pour une première fois à la construction du troisième pont. Vraiment, j'étais vraiment heureuse. Et ici, dans mon groupe, je suis la seule femme aussi. J'ai une large différence par rapport à ce que j'ai fait par le passé. Ce que je faisais par le passé, c'était juste la planification. Et là, ce que je fais maintenant, c'est les travaux purement durs. Je viens fraîchement de sortir de l'école. Avec toutes ces pratiques qu'on fait, je crois que j'ai de l'expérience. J'ai de l'expérience et je maîtrise le travail que je fais. Et je suis content de ce travail-là. Mon ambition, c'est de continuer toujours sur des grands projets comme ça. J'adore les challenges. Il y a toujours des difficultés à rélever. Être dans le domaine des travaux publics permet de bouger beaucoup, de voir beaucoup de choses, de rencontrer un grand nombre de personnes. et c'est ce que j'aime et je vais continuer à faire encore de grands projets. Peut-être le quatrième pont qui sert. Participer à la construction d'un pont, moi je pense que c'est un grand événement dans la vie de tout le monde. Parce que les ponts ne se font pas chaque jour comme une maison. Quelqu'un qui est dans le domaine du bâtiment, il peut toujours faire une maison. Dans son CV, il peut trouver mille maisons. Mais le nombre de ponts-là, qu'ils soient grands ingénieurs ou pas, ce n'est pas ce qu'il y en est assez. La curiosité même d'abord m'a poussé à arriver là. Parce que je n'ai jamais vu la construction d'un pont. Je peux dire dans ce monde, aujourd'hui encore du voir la construction de le troisième pont. Je vis ça, je vois ça tous les jours. Cette convention entre l'USTP de Yamsoukro et certaines grandes entreprises a permis de mettre en place une plateforme d'échange constructive sur la question de l'adéquation formation-emploi et de transfert de compétences pour des jeunes ivoriens. Elle a pour objectif d'aider à la réalisation d'une série de contrats de stage, de validation ou de perfectionnement entre ces entreprises et l'USTP en vue de favoriser leurs insertions durables dans le tissu social. L'organisation de ce forum répond à la problématique de l'adéquation formation-emploi, de la capitalisation du savoir-faire acquis dans les milieux professionnels et de l'exploitation optimum de la matière grise disponible dans les écoles de haut niveau comme la nôtre. Et je pense que les solutions plutôt ne peuvent venir que de la collaboration entre les écoles et les entreprises. Cette plateforme participe également au renforcement de capacités et favorise le recrutement des étudiants ayant terminé leurs études. Elle permet enfin aux étudiants de découvrir, de comprendre et d'apprécier l'organisation d'un grand chantier. Il s'agit aussi de présenter et promouvoir la qualité de la formation dispensée dans ces grandes écoles de Yamsoukro. La convention a été rendue possible grâce au forum organisé par les responsables de l'USTP à Yamsoukro. Le forum des entreprises ferant les actes de développement de notre institut. Il s'agit premièrement d'un rapprochement de la formation avec les employeurs à l'effet de créer une synergie formation-emploi qui vise à favoriser l'université professionnelle et diplômée. Le deuxième volet de cet axe consiste à créer des conditions en vue d'établir des relations de partenariat entre les entreprises et l'INPHP. Plusieurs chefs d'entreprise ivoiriennes et internationales ont participé à ces journées portes ouvertes tout en animant des ateliers pour expliquer aux étudiants le contenu de leur métier. Ce forum m'a ouvert les yeux puisque je pensais que l'école d'architecture était une école renommée seulement pour des élèves de renom. Je pense qu'à force de travailler, je peux arriver ici. Il serait judicieux pour nous de participer très souvent et aussi aux grandes écoles de faits appellent à nous afin que nous puissions être des personnes qui ont de l'information et qui ont les compétences nécessaires pour participer au développement de notre pays qui doit être les gens à l'horizon de nous. Il faut dire que le génie civil est une filière d'avenir et je pense que ces jeunes initiatives sont les bienvenus. Après avoir côtoyé et bénéficié des riches expériences de ces grands experts des travaux publics, la plupart des travailleurs et stagiaires seront démobilisés avant le 22 décembre 2014, date de livraison du pont au président de la République. M. Jiménez et M. Sacco expriment leurs regrets mais disent avoir un devoir moral vis-à-vis de toutes ces personnes. Ils proposent donc de recaser certains sur des chantiers et d'autres pour l'entretien du pont qui va se faire sur 30 ans. Alors après, moi ce que je vais faire c'est que il y a déjà beaucoup d'entreprises extérieures qui nous ont sollicité pour qu'on leur conseille dès qu'on va libérer des ouvriers qu'on a formés qui sont devenus un petit peu spécialistes dans leur domaine de manière à ce qu'on replace dans d'autres entreprises le maximum de personnes. Et ça on va s'y employer. Nous allons faire des fiches d'évaluation de tous les collaborateurs que nous avons quel que soit le collaborateur de manière qu'ils aient une sorte d'appréciation de leur employeur en plus d'un certificat de travail. Et bien sûr, les meilleurs seront forcément reclassés par rapport à leur niveau d'expertise seront reclassés soit dans des filiales notamment dans une filiale qui s'appelle Bouygues Énergie Service CETAO, la COLAS Nous allons les proposer, nous allons accompagner tous nos salariés pour essayer de recaser le plus possible en fonction de l'activité de ces entreprises-là pour avoir une continuité de leur expertise et une continuité jurée de leur travail. Les Ivoiriens et principalement les Abidjanais pourront circuler sur le pont en rique au Nambédier après le 22 décembre 2014, date de livraison de l'ouvrage au président de la République sur l'excellence M. Alassane Ouattara qui sera le premier des Ivoiriens à joindre les deux communes Riviera et Marcory par le pont. Pour la réalisation de ce joyau architectural, l'équipe de construction est composée du maître d'ouvrage, le ministère des infrastructures économiques, du maître d'ouvrage délégué, la Géroute, Bouygues Travaux Public, Bureau Veritas, du maître d'œuvre, le Bénette, du constructeur, la SACPRM, Société anonyme de construction du pont Riviera-Marcory et de l'exploitant, la Socoprime, Société concessionnaire du pont Riviera-Marcory. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada